The Encyclopedia of Social Work est un ouvrage de référence important en travail social. Cette ressource peut vous permettre de gagner du temps en offrant une synthèse des connaissances, des enjeux et des débats sur de nombreux sujets en travail social. Vous y trouverez aussi des définitions ainsi que des références à des textes importants. Vous pouvez accéder à cette encyclopédie à partir de l'onglet Ouvrages de référence du Guide de recherche en travail social. Publiée par la National Association of Social Workers, cette encyclopédie traite de plus de 800 sujets d'intérêt dans la discipline. Avant d'aller plus loin, apportons une précision. En consultant cette encyclopédie, vous verrez parfois la mention « articles ». Ce terme est utilisé ici pour parler d'articles d'encyclopédie, que nous nommons plutôt « entrées d'encyclopédie », pour éviter toute confusion. En effet, il faut comprendre qu'un article d'encyclopédie n'est pas un article scientifique. Donc, si votre professeur vous demande spécifiquement des articles scientifiques pour un travail, vous ne pouvez pas citer un article ou une entrée d'encyclopédie. Cependant, comme nous le verrons dans un instant, vous trouverez dans cette encyclopédie des références à plusieurs articles de qualité que vous pourrez consulter et éventuellement citer dans vos travaux. Une façon simple d'explorer cette ressource consiste à naviguer dans les grandes catégories de sujets à partir de l'encadré situé en haut de la page. Par exemple, si vous cherchez de l'information sur la violence conjugale, vous pourriez consulter le sujet « couples and families ». Vous repérez ainsi 53 entrées portant sur le couple et la famille. Au besoin, vous pouvez alors affiner vos résultats de recherche en sélectionnant un sous-sujet dans le bandeau de gauche. Dans notre exemple, la thématique du couple et de la famille est un peu vaste. Pour mieux cibler la problématique de la violence conjugale, précisons que nous souhaitons voir des contenus qui traitent d'un aspect criminel en sélectionnant le sous-sujet « criminal justice ». Ainsi, nous repérons des entrées qui traitent à la fois de couple et famille et de justice criminelle, ce qui correspond à notre sujet. Vous avez aussi la possibilité de chercher dans cette ressource par mots-clés grâce à la boîte de recherche située en haut à droite. Voici quelques astuces pour faire une bonne recherche. Tout d'abord, privilégiez un sujet général et faites votre recherche en anglais. Utilisez les guillemets lorsque vous recherchez une expression contenant deux mots ou plus. Enfin, comme pour toutes les recherches par mots-clés, si vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants, essayez avec une autre expression. Dans ce cas-ci, la requête Family Violence a été efficace et a permis de repérer plusieurs entrées pertinentes. Allons donc consulter celle qui est intitulée « Intimate Partner Violence and Abuse ». Dans cette encyclopédie, chaque entrée est écrite par un auteur spécialiste du sujet. Voici le nom de cet auteur, les sujets abordés dans le texte, un résumé du contenu de cette entrée, ainsi qu'une série de mots-clés décrivant le contenu qui pourraient vous être utiles éventuellement dans une autre recherche. La colonne de gauche propose une table des matières permettant de connaître rapidement le contenu de cette entrée et de sauter à la section qui vous intéresse. Une entrée dans l'encyclopédie correspond habituellement à un texte de quelques pages seulement et vous donne donc l'essentiel à savoir sur le sujet. On voit que l'auteur propose plusieurs informations très pertinentes à connaître lorsqu'on débute des recherches sur la violence conjugale, telles que des définitions, la question de la prévalence, les facteurs de risque et de protection, les conséquences, les interventions, ainsi que les tendances et les défis reliés à cette problématique. Allons voir la section abordant les interventions. L'auteur y propose un aperçu de l'état des connaissances sur ce sujet. Par exemple, elle cite ici deux études qui soutiennent que le fait de quitter une relation abusive est un processus long, dangereux et difficile, qui nécessite des ressources sociales, émotionnelles et financières. En cliquant sur l'hyperlien de cette citation, vous accédez directement à ce titre dans la liste de références au bas de la page. Il s'agit ici d'un article scientifique publié dans la revue Child and Family Social Work, article que vous pourriez consulter afin d'évaluer s'il est pertinent pour votre travail. Notez que le fait que cet article soit cité dans cette encyclopédie est un gage de qualité, puisqu'il a été évalué et recommandé par l'auteur de ce texte, spécialiste du sujet. Vous pouvez d'ailleurs consulter l'ensemble des références citées par cet auteur et les lectures qu'elle recommande en consultant cette liste de références. Pour accéder aux documents cités, cliquez sur « Find this resource », puis sur le bouton « Obtenir », ce qui vous permettra de savoir si les bibliothèques de l'Université de Montréal peuvent vous donner accès à ce document. Merci d'avoir regardé cette vidéo !